La parole inspirée, un moment de partage privilégié sur Pactole TV. Chalom peuple des dieux, bienvenue dans votre émission Parole inspirée à partir de Djoubourg avec moi, Mama d'Orcas divine, l'invo. A la caméra et à la région, nous avons mon frère à moi, un frère que j'aime beaucoup, le frère Seth Sombu. Et aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons aborder un sujet qui crée un peu beaucoup de confusion dans la tête de beaucoup des enfants des dieux. Raison pour laquelle nous avons choisi de parler de la gloire des dieux. Qu'est-ce que la gloire des dieux? Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'une personne a la gloire des dieux? Est-ce parce que la personne a une voiture? Est-ce parce que la personne a beaucoup d'argent ou quoi? Alors nous voulons à travers cette émission que le peuple des dieux puisse comprendre ce quoi la gloire des dieux. Et nous avons un privilège aujourd'hui de recevoir un homme qui vient tout droit de l'Europe. Et il est venu uniquement pour nous bénir. Il était ici, il était ici, il était et puis il est encore ici avec nous au sein de Jobour et à l'église du pasteur Alphonse. Là où ils ont abordé aussi un sujet que si vous croyez, si tu crois, tu verras la gloire des dieux. Alors on a voulu profiter pour savoir c'est quoi au juste la gloire des dieux. Alors je vais vous demander de rester connecté juste après ce break pour recevoir et pour que nous puissions ensemble avec vous recevoir mon invité d'aujourd'hui. Alors restez branché. Sous-titrage ST' 501 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 dire au peuple d'Israël le « je suis », c'est-à-dire Dieu lui-même, pour manifester sa gloire à Pharaon, devrait utiliser une personne, Moïse. Donc, Moïse représentait la gloire de Dieu. Donc, tout être humain, à partir du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et seigneur, tu représentes déjà la gloire de Dieu. Voilà pourquoi la gloire de Dieu est d'ailleurs manifestée par la présence d'ailleurs du Saint-Esprit dans quelqu'un. Alors, moi je suis estomaqué de voir au jour d'aujourd'hui, comme j'avais dit pendant la conférence, beaucoup d'hommes et de Dieu qui vont courir après des féticheurs, des magiciens, entrer dans des mondes cabalistiques, aller chercher la gloire. Aller chercher la gloire. Je suis désolé de le dire devant le média, mais un homme de Dieu, lorsqu'il est appelé par Dieu, il n'a pas besoin de chercher la gloire à Dieu. Moïse, regardez l'exemple de Moïse. Moïse, Moïse va grandir dans la maison de Pharaon de zéro à quarante ans, s'il vous plaît. Quand on parle de Pharaon, on parle presque de la magie. C'est un magicien. Donc, cette personne va grandir dans cette culture-là, pharaonique. Et quand Dieu va l'appeler, il va choisir cet homme-là pour venir maintenant représenter la gloire de Dieu. Mais je suis désolé de dire que Moïse n'est pas retourné encore chez Pharaon chercher le binzambinzambi de Pharaon pendant qu'il était en train de travailler pour le Dieu d'Israël qui l'a appelé. C'est-à-dire, une autre façon de le présenter encore, Dieu va choisir Jérémie. Il dit, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je te choisis pour que tu sois prophète des nations. Et regarde bien dans Jérémie chapitre 1 verset 1 jusqu'à 10. Dieu va dire quoi à Jérémie ? N'ayez pas peur ! Dieu va faire quoi ? Il va oindre la bouche de Jérémie. Comme pour dire que tout ce que Jérémie dira devant ceux qui sont même plus grands que lui, il représentait déjà la gloire de Dieu. Jérémie n'a pas cherché d'aller, je ne sais pas, chercher de féticheur. ici et là, il dit, je te donne commission d'aller abattre, d'aller déraciner, d'aller détruire. Mais tu veux un homme comme ça ? Tu vas chercher encore la gloire dans le monde ? Non, mais oh, on va où ? Alors, merci vraiment pour cette émission. C'est pour reconscientiser les hommes de Dieu qui entendent le son de ma voix. Nous avons déjà la gloire. Nous avons déjà la gloire que Dieu a déposée dans chaque homme de Dieu. Et ce que je voudrais conseiller auprès des hommes de Dieu, la Bible dit ceci dans Esaïe, chapitre 48, je pense au verset 6, si vous lisez ça, bien aimé, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Non. Je disais hier dans la conférence que la gloire chékinah, la gloire chékinah, c'est-à-dire, Dieu va dire d'ailleurs ceci, dans la prière de notre Père, on va dire que le règne, la gloire, la puissance, lui appartiennent pour les siècles de siècles. Donc, cette gloire-là, elle est permanente, elle est éternelle. La gloire de Dieu, elle est permanente, elle est éternelle. Et c'est cette dimension de la gloire-là que l'homme ne peut pas avoir jamais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, l'homme est passager sud de la terre. Lorsque vous lisez dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, vous verrez, Dieu est en train de faire la différence entre la gloire qu'avait Moïse. Dieu est en train de dire que lorsque Moïse montait à la montagne et lorsqu'il descendait, Moïse était, personne ne pouvait regarder son visage tellement ça éclatait de gloire. Mais la Bible dit quoi? Lorsque vous descendez un peu, la Bible dit puisque Moïse est un homme vulnérable par rapport à la mort, la Bible dit que cette gloire-là était passagère. et si vous lisez au verset, je pense au 8, la Bible dit à combien plus fortes raisons le ministère du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit est plus glorieux que la gloire qu'avait Moïse qui est une gloire passagère. Alors, qu'est-ce que on veut? Quand on dit le ministère du Saint-Esprit est plus glorieux, mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Alléluia. Qui connaît l'âge du Saint-Esprit comme j'avais dit pendant la conférence? Personne. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. On revient à cette phrase qui dit que le règne, la gloire, la puissance lui appartient pour les siècles de siècles. Voilà. Or, l'homme sur la terre n'a qu'une gloire passagère. Et c'est là d'ailleurs, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons Jésus. Quand il est venu sur la terre, quand Jésus est venu sur la terre, nous allons remarquer que Jésus lui-même, 100% homme, 100% Dieu, mais la partie homme avait une gloire passagère. Pourquoi? La Bible dit lui qui avait la gloire là au ciel, quand il est descendu, puisqu'il était comme un homme, même un soldat romain pouvait jouer avec lui les chicotés. Vous voyez? Donc, la gloire d'un homme ici, elle est passagère et puis elle est en dents de scie. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Je vous donne un exemple. Vous allez voir Jésus en tant qu'homme dans Matthieu, dans Matthieu chapitre, je pense, c'est 4. Lorsque Jésus va commencer son ministère, Jésus était connu pas par son baptême. Non? Jésus n'était pas connu par rapport à son baptême. Mais papa, il y avait des gens qui étaient témoins au jour du baptême. Les jours du baptême, il y avait Jean-Baptiste et Jésus dans les Jourdains. La Bible dit ceci dans Matthieu 4 que Jésus, il a commencé à enseigner le peuple. Après avoir enseigné le peuple, c'est là maintenant que la Bible dit il va commencer à faire quoi? À faire de village en village. et qu'elle va faire je pense à Matthieu 4 verset 23 par là. Alors, il va aller de village en village. Il va commencer à faire des miracles, de guérir les gens. Regardez la gloire. La Bible dit si vous lisez bien ce passage-là, on lui a mené tous les gens qui souffraient de maladies de toutes sortes. Et après avoir guéri ces gens-là, la Bible dit ça a renommé, vous voyez la gloire, ça a renommé cet accru à cause de l'accomplissement. Voilà, des choses qu'il faisait. Ça a renommé cet accru. Effectivement, la gloire ramène toujours une renommée. Vous voyez? Mais après, on va voir quoi? On va avoir un Jésus-Christ affaibli aussi. Il était chicoté. Il était insulté. Les pharisiens, les sadiséens, vous voyez? Tous ces gens-là n'étaient pas d'accord avec lui. On va avoir un Jésus vraiment négligé. Tout simplement parce que il était homme. Donc là, on comprend que la gloire de l'homme sur la terre est passager et passager à l'homme. Et attendez-ci aussi. Ça peut monter et s'y descendre. Voilà. Est-ce que ça passe? Vous ne trouvez pas que c'est la raison pour laquelle on voit les hommes des dieux aujourd'hui qui va pour toucher aux fétiches, aux poids, parce qu'ils n'arrivent pas à supporter tout simplement le bas là. Quand c'est le bas, les choses deviennent un peu compliquées. Une personne qui était connue, qui pouvait rassembler de masse et de masse de foule. Et subitement, comme ça, il se retrouve que même pour rassembler 100 personnes, ça devient tellement compliqué. Et il s'est dit non, je dois trouver une force qui est un peu supérieure. C'est en lui. Et il s'est dit que je puisse trouver refuge auprès de sangomas, de fétiches, de tout qu'on sort. Alors là, c'est une erreur grave. Erreur grave. J'ai conseillé à tous les hommes de Dieu qui nous suivent dans cette émission de ne plus oser le faire. De ne plus oser le faire. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 17. La Bible dit ceci au verset 22. Je leur ai redonné la gloire. Là, Dieu s'adresse aux disciples. Je leur ai redonné la gloire. Et d'ailleurs, la gloire, ça pèse. Aujourd'hui, l'Église, ça, je donne une autre définition de mon gloire. Ça signifie kabod en hébreu. En tant que kabod en hébreu, ça signifie poids, ce qui pèse. Ce qui pèse. Alors, ce qui pèse, ça a deux sens. C'est-à-dire, c'est une valeur incommensurable tellement ça pèse lourd. C'est-à-dire, quand il y a un homme de Dieu, reconnu par Dieu, comme des Jérémies, Dieu t'a choisi depuis le ventre de ta mère et il t'appelle pasteur, apôtre, évangéliste, prophète, docteur. Tu dois peser dans la société parce qu'il t'envoie une mission. Il t'envoie pour aller manifester ce poids-là, cette gloire-là de Dieu. C'est-à-dire, les gens doivent vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Voilà. Et là, quand toi, maintenant, tu laisses cette gloire-là, tu dévalorises maintenant le Dieu qui t'a appelé parce qu'un jour ça se saura. Alors, les gens qui vont chercher la gloire, je disais hier après la conférence, enfin, pendant la conférence dans ce que j'ai prêché hier, je disais aux hommes de Dieu qui étaient nombreux ici, je disais, la gloire, ce n'est pas par rapport au nombre de vues que vous avez sur Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Voilà, ce n'est pas par le nombre de vues que vous avez sur Instagram, YouTube ou Facebook. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Non, 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 la gloire, c'est quand Dieu te connaît. Amen. C'est quand Dieu te connaît. regardez, le pasteur, j'ai écouté le témoignage du pasteur Alphonse Mavambou. Je ne fais pas sa publicité, mais je fais la publicité de son Dieu. Mais cet homme de Dieu, sa femme était morte pendant 43 minutes, pendant que la famille, les enfants étaient là en train de pleurer. Ce pasteur, Alphonse Mavambou, qui m'a invité ici à Djobourg, il a prié. Pendant que les autres pleuraient, lui, il a gardé la foi. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié, jusqu'à ce que le Dieu de la Bible a manifesté sa gloire, sa femme est ressuscitée. Et depuis que sa femme est ressuscitée, comme il avait dit pendant la conférence, sa femme est devenue, Dieu a mis quelque chose en sa femme que quand ils vont dans une église, si cet endroit-là est mauvais, la femme a déjà vu. C'est déjà ça la gloire de Dieu. Mais ce monsieur n'est même pas sur YouTube, je ne sais pas s'il a de vidéos sur YouTube, ce monsieur, sur sa page Facebook, il ne met même pas des choses, moi encore, j'ai fait des lives, il ne fait même pas des lives. Mais j'arrive ici, c'est un homme respecté. Vendredi, j'étais ici pendant la conférence, il y avait une affaire de, il a réussi à réunir 45 ou 43 pasteurs. Le samedi, 39 pasteurs, on a terminé le programme avec une présence de 47 ou 49 pasteurs. Vous voyez, il n'est pas connu, mais la gloire de Dieu dans son ministère est puissante. C'est ça. La gloire doit revenir à Dieu, pas à un homme. Vous voyez, donc tous ces pasteurs-là qui vont chercher de, comment vous appelez ça en Afrique du Sud, les sangomans, les sangomans, les fétiches, erreurs graves. Et ils seront frappés s'ils ne se répandent pas. Je pense que Jésus revient bientôt, il est temps qu'ils se répandent. La gloire doit revenir à Dieu et comme je dis dans Jean 17, Dieu a donné à tout enfant de Dieu la gloire de Dieu. Et puis, que les enfants de Dieu puissent s'unir. J'ai aimé ici à Djobour, j'ai aimé comment je vis les hommes de Dieu être un, venir soutenir leurs collègues par rapport à la conférence. C'est vraiment une bonne chose. Mais à cause de la gloire, beaucoup des églises, ce sont, il y a eu des séparations, des divisions dans les églises. Téléments les pasteurs sont élevés, son propre fils, si son propre fils commence à prophétiser ou commence à manifester la gloire de Dieu dans l'église, il devient jaloux, tu dois partir. Il se sépare parce qu'il croit qu'il n'y a que lui qui doit être élevé. La gloire doit lui revenir. On commence maintenant à chercher la gloire par notre propre façon. Non, Dieu nous a déjà glorifiés. La Bible dit ceci dans Esaïe, chapitre 55, si vous lisez ça à partir de versets 3 jusqu'à 5. Dieu est en train de dire à David, voici, j'ai choisi David, je l'ai établi comme témoin en Israël. Et il dit quoi? Il est en train de dire, les nations accourront vers toi. Ceux qui ne te connaissaient pas, te connaîtront. Oh, mais il faut comprendre cette parole de Dieu. Regarde, puisque Dieu a mis quelque chose en moi, je ne pouvais pas penser moi, pasteur Victor Maconda, de l'Église universelle de Dieu de Lille et d'Aubervilliers, je prierai un jour à Djobour pour les Zimbabweens, les Zambiens, toutes ces nationalités-là. Je t'établirai comme témoin dans les nations. et la Bible dit je te glorifierai. Ça, c'est Dieu qui dit je glorifierai mon serviteur. Alors, le Dieu de la Bible témoigne de toi. Il veut te glorifier. Alors, toi-même, tu veux maintenant aller chercher la gloire chez les magiciens, chez le Juju maker. ça n'a pas de sens. Comment peut-on nous, en tant qu'enfant des dieux, partant de tout ce que vous avez expliqué, la gloire des dieux manifestée, le Shikai Nobga, comment est-ce que nous, enfants des dieux, on peut reconnaître qu'une personne a la gloire des dieux? Comment est-ce qu'il y a? Y a-t-il des indices? Y a-t-il des choses qui démontrent que la personne a la gloire des dieux? Alors, comment on peut reconnaître que cette personne a la gloire des dieux? Je pense, comme je disais l'exemple de pasteur Alphonse, il y a une autre dimension de la gloire qu'on appelle la réputation. La réputation, c'est tout simplement pour dire que Ecclésiastes 7, verset 1 dit une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum des bonnes odeurs. Une personne, un homme de Dieu qui a déjà une bonne réputation représente la gloire de Dieu. La bonne réputation vient comment? Par les œuvres. Jésus disait quoi? Croyez au moins par les œuvres. Si vous ressuscitez quelqu'un, c'est la gloire de Dieu. Si vous priez pour quelqu'un et la personne est guérie, c'est la gloire de Dieu. Quand vous, quelqu'un était en captivité et la personne est guérie, c'est la gloire de Dieu. Maintenant, il faut savoir si toutes ces guérisons-là viennent du monde des ténèbres ou pas. Parce qu'il y a aussi des miracles maintenant, des miracles fabriqués. Voilà. Mais l'exemple typique, reconnaître quelqu'un, reconnaître quelqu'un qui a la gloire de Dieu, c'est déjà par rapport aux œuvres et par rapport à sa réputation. Vous verrez que partout, ça sera un homme ou une femme de Dieu qui a une bonne réputation, qui représente valablement le Dieu qu'il a appelé. En tout cas, merci beaucoup, papa. Notre temps, on s'approche déjà petit à petit à la clôture, à la fin. Mais je sais que vous avez déjà beaucoup, beaucoup de questions à poser. Alors, il y a des détails qui passent déjà sur votre écran. Comment est-ce que vous pouvez nous contacter même sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et tous les autres, même sur WhatsApp? Parce qu'on veut avoir vos points de vue. Parce que le but de cette émission est de vous instruire. On veut que le peuple et les dieux puissent sortir de l'ignorance. La Bible dit que mon peuple périt faute des connaissances. Alors, comment est-ce qu'on peut acquérir cette connaissance si du moins on n'est pas enseigné? Raison pour laquelle nous avons deux hommes comme le pasteur Victor qui vient directement de la France parce qu'il veut justement que le peuple et Dieu puissent comprendre. Parce que ça devient comme une vague. Il y a tout le monde qui parle de la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, mais souvent on n'arrive pas à comprendre c'est quoi au juste la gloire. Mais c'est que parlant de l'explication que le pasteur nous a donnée, on a eu à comprendre un peu trop sur concernant la gloire. Mais je sais qu'il y a encore, il est passé encore beaucoup, beaucoup à dire et je sais que quand il sera de retour là-bas en France avec l'évangéliste et Kouka, il va continuer pour dire encore plus. s'il y a un message, s'il y a un conseil à donner, qu'est-ce que vous pouvez dire en résumé au peuple de Dieu? En résumé, je voudrais inviter tout peuple de Dieu et même les païens qui suivent cette émission dans vos maisons. Jésus revient bientôt et acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur et seigneur. Vous aurez déjà la gloire de Dieu en vous. Je voudrais faire tout simplement une simple différence. dans le monde, vous voyez, un sataniste a beaucoup de vues, il a beaucoup de succès, il a la gloire mais à la fin, il va en enfer. Mais moi, je ne suis pas connu, je représente la gloire de Dieu à la fin, j'ai une belle promesse, la vie éternelle. Non, bien aimé dans le Seigneur, ne soyez pas flattés par la gloire dans le média ou la gloire dans le monde mais soyez plutôt flattés par la vraie gloire qui vous conduira à la vie éternelle que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Si on peut avoir vos contacts pour une personne qui veut vous contacter. Si quelqu'un veut me contacter, mon numéro en France c'est 06 33 86 30 66 et l'adresse de l'église à Lille, nous sommes à 77 rue de la Maquillerie 59 100 à Roubaix, Lille. À Aubervilliers, nous sommes au numéro 100 Félix fort Aubervilliers, 93 1300 Aubervilliers. Vous pouvez passer quand vous voulez selon votre endroit d'habitation. Nous avons nos programmes mardi pour le service de délivrance à Lille et jeudi à Aubervilliers. Et vous serez les bienvenus au nom de Jésus-Christ notre Sauveur et Seigneur. Amen et merci beaucoup. Merci, merci à toi qui a pris ton temps pour nous suivre. On était vraiment bénis par le pasteur Victor et je sais que toi aussi tu as quelque chose à ajouter. Raison pour laquelle on a besoin, on insiste vraiment sur vos commentaires. on insiste vraiment sur vos points de vue parce qu'on cherche à grandir. Toi qui crois que tu connais la Bible dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Alors toi qui as une connaissance, venez ici, homme de Dieu, pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre, vous êtes tous les bienvenus sur Pactol TV Johannes Beg. Avec moi et mon équipe à la région nous avons le frère Seth Sumbo et c'était moi Mama Dorcas Divine L'invo à la prochaine que Dieu vous bénisse. La parole inspirée, un moment de partage privilégié sur Pactol TV.